Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir le cadeau du 23 décembre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ouais, ça va un petit moment qu'on n'a pas vu ce paquet. Alors, un beau sale Glacier Galant. Oh oui, je suis trop contente, on a un nouvel item de la tenue. Alors par contre, la couleur je ne comprends pas. On va voir ça de plus près. D'ailleurs c'est un nouveau nom, on a Glacier Galant. Il y a aussi sel vanille, et puis nuit étoilée ou quelque chose comme ça. Il a des stats, pas au max, mais au moins il en a. Il est très joli, bon déjà c'est un modèle que j'aime beaucoup. Il est très bien fait, les couleurs sont aussi très jolies. Mais par contre, ça me laisse un peu perplexe. On dirait que Starzabon sont partis sur trois tenues différentes. Si c'est le cas, je ne sais pas quand ils vont arrêter les cadeaux, parce qu'il manque encore des tas de jours pour ça. Alors, en tout cas, ils arrêtent les festivités le 13 janvier. Peut-être que ce sera jusque là, ou proche. En tout cas, c'est totalement impossible que ça s'arrête à Noël. Parce que, ben ouais, là ils sont partis sur trois tenues. Si on peut les avoir complètes pour le personnage et le cheval, je suis super contente. C'est la première fois qu'on a trois tenues en une année. Et je trouve ça génial, parce que c'est trois styles avec des couleurs différentes. Donc ça peut plaire à tout le monde ou presque. Ce n'est pas une tenue qui peut plaire à juste un groupe de personnes. Là au moins, il y a forcément une des trois qu'on aimera. En tout cas, le beau sale, il est très joli. Et puis j'ai mis une petite ligne sur les rennes. Ça fait la petite touche canne à sucre de Noël. C'est quelque chose, enfin, pour la bride, je pense qu'on peut quand même la porter toute l'année. C'est sûr, ça fait très hiver quand même. Mais bon, on va attendre d'avoir le reste de la tenue pour en juger. Je vais faire les courses. Et comme d'habitude, en les faisant, je vais vous proposer un nouveau film. Ou plutôt, cette fois-ci, il y en a deux de cette série. Ces deux films se trouvent sur Netflix. Le film se nomme Les Chroniques de Noël. Il y a le 1 et le 2. Alors personnellement, je trouve que la grande majorité des films de Noël sont à peu près basés sur le même schéma. Mais j'ai été très étonnée. Je pense que ce sont mes films de Noël préférés. C'est une histoire vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis en plus, les décors et surtout ce qu'il y a par exemple au village du Père Noël. Tous des endroits nouveaux, je trouve qu'ils sont super bien faits. C'est très beau. Dans le premier, on suit une petite fille avec son grand frère. Elle va vouloir prouver que le Père Noël existe. Ils vont finalement se retrouver dans son traîneau. Et puis l'aventure part de là. Leur acte va faire en sorte que Noël serait gâché. Alors ils vont tout faire pour qu'il ne le soit pas. Et puis c'est une belle aventure. Ce n'est pas quelque chose de banal ou de mal fait. Il y a plusieurs décors, plusieurs endroits. Je trouve ça très joli. C'est un film léger et agréable à regarder. Surtout pour le temps des fêtes. Et puis c'est rentré dans mes films de Noël préférés. Le 2 est aussi très intéressant. Dans le deuxième, ils doivent aussi sauver Noël. Mais cette fois-ci, la raison et la personne qui met en danger Noël est différente. Bien sûr, le but n'est pas d'être un film totalement d'action. C'est juste qu'il y a des aventures. Des choses qui font que le film n'est pas ennuyeux. Je trouve que ce sont vraiment 2 films très bien regardés. Agréables, bien pour toute la famille. Et en plus, ces lutins sont trop trop mignons. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain pour le prochain cadeau. Bye ! Sous-titrage ST' 501